Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancée N'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo Vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde Ça se trouve, c'est le cas dans cette vidéo Tous les bons plans, les astuces, bien sûr, avant toute la communauté C'est un peu un club VIP de ma communauté Enfin, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance S'il vous plaît juste en bas de la vidéo, vous avez 5% Vous avez aussi des transferts gratuits, des devis gratuits pour le cercle des vacances Si vous comptez partir en Australie et prendre votre billet d'avion Merci à tous, à très bientôt et surtout bonne vidéo Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Sur cette chaîne 100% Océanie Et aujourd'hui, je suis avec Marco Australia Marc, ça va Marco ? Oui, bonjour à tous, ça va très bien et toi ? Super, je suis vraiment très content aujourd'hui de t'interviewer Parce que c'est un peu une histoire spéciale On s'était rencontrés il y a quasiment 7 ans en Australie A l'époque, j'avais une page Facebook qui était quasiment inexistante Je faisais les premières vidéos Et toi, tu étais un de mes premiers abonnés sur mes pages, etc. Donc, un énorme merci d'avoir fait confiance à l'époque Ça fait plaisir, c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps Et je suis ravi de ton évolution et ce qui est devenu l'Océanie pour les zéros aujourd'hui Alors que tu avais débuté avec un iPhone 4 C'est ça, il faut bien commencer un jour comme on dit Alors, Marco, il a une expérience qui est quand même extrêmement riche Car il a cumulé quasiment 2 ans de PVT Australie Donc, vous allez voir, il y a plein de choses à apprendre aujourd'hui Marco, déjà, avant de parler directement de l'Australie On aimerait savoir un peu plus sur ton profil pour qu'on s'identifie Est-ce que tu as un bac plus 5 ? Est-ce que tu es médecin ? Est-ce que tu as juste un BEP ? Voilà, parlons un petit peu de ton profil Et surtout, pourquoi tu n'es pas tant d'Australie ? Oui, d'accord Alors, moi, j'ai un bac pro-vente, en fait J'ai obtenu un bac pro-vente J'ai travaillé dans des magasins en tant que vendeur, etc Et au bout d'un moment, j'en ai eu un petit peu marre de ma routine, etc Et je voulais réaliser mon rêve Mon rêve, c'était de partir en Australie Donc, il arrivait un moment dans ma vie où j'étais célibataire Où j'avais suffisamment d'argent pour partir Je pensais avoir l'anglais nécessaire, mais je me suis rendu compte que non Mais c'était une fois rendu là-bas Et du coup, je partais réaliser mon rêve, c'est-à-dire vivre mon Australien Dream Et donc voilà, pour sortir de ma zone de confort, rencontrer une nouvelle personne Améliorer mon anglais, histoire de changer un petit peu de train de vie Et je ne pensais pas que ça allait changer ma vie autant D'accord Donc, vous êtes sûrement comme Marco Vous avez envie de passer à l'action, tout simplement On vous invite à passer à l'action À arrêter de se trouver des excuses En bas de la vidéo, vous avez mon bac gratuit qui est disponible depuis maintenant quasiment deux ans Je peux vous aider gratuitement Donc, n'hésitez pas à vous inscrire Alors Marco, concrètement Tu es arrivé dans quelle ville à l'époque ? Alors, je suis arrivé à Perth Ça, c'est un gros gros débat pour tous les PVTistes Les Working Holiday Visa Dans quelle ville il faut arriver en Australie ? Il y en a beaucoup qui arrivent à Sydney, à Melbourne, etc. C'est des grandes villes Et moi, j'ai décidé de la jouer stratégique Je suis arrivé à Perth Parce que je me suis dit qu'il y avait certainement moins de monde là-bas Les salaires, quand tu trouves un travail là-bas, tu gagnes un peu mieux ta vie Donc, je l'ai joué stratégique Je suis arrivé à Perth Et après, toute ville est accessible en fait Tout simplement Alors, parle-nous un petit peu des premières heures Voire des premiers jours quand tu arrives en Australie Parce qu'on est tous un peu anxieux Comment je prends mon logement Comment je ouvre mon compte bancaire Est-ce que finalement, c'est compliqué ou tout est ultra simple ? Alors, ça dépend de ta personnalité En soi, c'est simple En soi, c'est simple pour ouvrir le compte bancaire, etc. Mais pour ma part, j'ai eu un petit coup de stress là-bas C'est-à-dire que quand tu arrives là-bas Et que tu te rends compte que l'Austrian Dream Genre l'auberge de jeunesse dans laquelle j'étais Ce n'était pas très propre Que le café coûtait 4 dollars Que la vie est super, super chère là-bas Et que tes dollars descendent très, très, très rapidement Au début Parce que tu te penses en vacances Mais en réalité, non Donc, tu dois gérer ton budget, etc. Au début, c'est compliqué Mais en soi, pour faire toutes les démarches Pour ouvrir ton compte bancaire Ton numéro de sécurité sociale Un numéro de téléphone C'est tout simple Et ça t'occupe justement les premières journées Mais il ne faut pas se croire le roi du pétrole Surtout avec le taux de change des euros versus le dollar australien Il ne faut pas se croire Ça, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire J'arrive Je trouve un travail dans deux semaines Dans un mois, etc. Et en fait, tu as dépensé 2000 dollars en deux semaines Et là, tu dis Il faudrait vite que je trouve un travail, etc. Ça dépend de ce que tu veux y faire Mais mettez-vous-y sérieusement dès le début Et ensuite, tu en profiteras De toute façon, tu as un an Voire deux ans pour en profiter C'est ça, exactement Donc, comme a dit Marco Passez rapidement à l'action Ayez une stratégie dès le départ Est-ce qu'on achète un van ? Vous partez dans les fermes Est-ce que vous restez en ville ? Si vous restez en ville Ayez un profil adapté Faites un vrai CV Si vous avez des compétences dans l'hôtellerie La restauration, la construction C'est les domaines qui recrutent le plus Après, il y a d'autres domaines Mais en ville, ça se limite un peu à ça Alors, toi, à l'époque, Marco Le taux de change était un peu différent On avait pris très cher Nous, à l'époque On était partis plus ou moins à la même période On était quasiment à du 1,18 Là, aujourd'hui, il est à 1,61$ Donc, c'est un peu différent Vous pouvez vous reposer un peu plus tranquille Même si, voilà L'argent, ça part assez vite Surtout au départ Quand on achète un van Les logements, etc Il faut faire quand même attention L'argent, c'est comme un glaçon au soleil Ça peut partir vite Donc, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as cherché un boulot en ville Ou tu as acheté un van au départ ? Eh bien, ça, c'était le grand débat En fait, ça Selon mon expérience Ça, tu ne peux pas le prévoir avant Est-ce que je reste en ville à Peirce Pour chercher un travail ? Ou est-ce que j'achète un van, etc ? Nous, en fait On voulait, je pense Rester à Peirce Et trouver un travail, etc Mais on s'est rendu compte Qu'il y avait énormément de concurrence Pour le travail Donc, je pense que c'est fini Au bout d'une semaine là-bas On a acheté un van Et on s'est dit On va chercher du boulot Dans la cueillette des fruits Parce que c'est un peu C'est un truc rigolo à faire En fait Tout le monde T'en entend parler Il faut faire la cueillette de fruits, etc C'est rigolo jusqu'à que tu le fasses Mais donc voilà On a acheté un van On a va de brouillet, etc Pour essayer de trouver de la cueillette de fruits D'accord Alors, juste parle-nous un petit peu Comment tu t'es pris pour acheter un van ? Parce que ça nous intéresse Est-ce que potentiellement Il y a pas mal de gens Qui veulent acheter un véhicule ? Est-ce que c'est si compliqué que ça ? Ou finalement On se trouve hyper simple D'acheter un véhicule ? C'est très simple C'est très simple Pour chercher un véhicule Tu vois Pour ma part Il y a plein de sites Il y a Gumtree notamment Pour chercher un van Ce qui est compliqué C'est qu'il y a Énormément de concurrence Énormément de concurrence C'est comme si Tu avais un Un logement Sur Paris Je ne sais pas Un petit studio De 20 mètres carrés Alloué à 500 euros Et bien tu vas avoir 15 000 tonnes d'appels Et c'est premier arrivé Premier servi Le premier qui sort l'argent Etc Donc c'est un peu près ça Il y a énormément de gens Qui veulent acheter des vannes Donc dès que tu T'appelles quelqu'un Etc Il faut que tu sois prêt à partir En ayant raccroché Parce que Le lendemain matin Ça se peut que ça sera trop tard Il y aurait eu 3-4 visites entre temps Mais en soi C'est comme quand tu achètes Une voiture en France Enfin Tu Etc Mais il y a beaucoup Beaucoup de concurrence Premier arrivé Premier servi C'est ça Moi je pense que Je vais me permettre Juste de rajouter un truc Je dirais totalement Que ça dépend aussi De la période Tu vois Marco Tu as dû arriver On va dire À la phase Estivale Là où il y a énormément De demandes Par rapport à l'offre Mais si vous arrivez À Perth En plein mois de juillet Je vais vous garantir Vous serez aussi En pénurie d'offres Et il y aura Peu aussi de concurrence Mais ce sera vraiment Très compliqué De trouver un vannes À cette saison Hiver On rappelle que Les saisons sont inversées Dans l'hémisphère sud On va dire Enfin Il y a des climats On va dire C'est un peu compliqué Mais on va dire Que les saisons sont inversées En Australie Dans la partie Surtout Australie La partie sud Donc Si vous arrivez En plein mois de décembre Ça va être la concurrence Décembre, janvier Il y a énormément de demandes Si vous arrivez en mars Avril, juin Ça va être beaucoup plus tranquille Et après Il y a aussi une astuce Qui marche Faites un transfert bancaire Avant d'acheter un véhicule Parce que si le véhicule vous plaît Comment sortir les 5 000 dollars Moi à deux reprises J'ai été confronté A cette problématique Faites un transfert bancaire Avec TransferWise Où currency fair Vous avez les liens En bas de la vidéo Mais tout simplement Vous allez pouvoir faire Un transfert bancaire Et avoir directement Les 5 000 dollars Parce que vous n'allez pas Je ne sais pas comment Tu as procédé Pour acheter un véhicule Tu as dû faire un transfert A l'époque Non ? Eh bien écoute Je n'ai pas fait de transfert Et je le regrette D'accord Parce que Mon compte était bloqué J'ai dû appeler Un numéro de téléphone Pour qu'on me débloque De l'argent en urgence D'accord Et que tu payes L'appel téléphonique Etc Mais oui J'aurais dû faire un transfert Je ne l'ai pas fait Et c'est très très utile Voilà Donc tu as acheté un van Très bien Tu l'avais acheté combien ton van ? Si je ne me trompe pas Je l'avais acheté 5 300 dollars J'étais avec un ami A l'époque Et du coup On l'avait acheté 5 300 dollars Voilà 5 300 dollars Donc c'est plus ou moins Le budget Qu'il faut allouer Pour un van Donc limitez-vous A maximum 250 000 km Donc on a déjà fait Beaucoup On a souvent parlé Des vannes Sur cette chaîne Mais faites attention Et surtout Pour l'immatriculation Du véhicule Sachez que c'est du Western Australia C'est à l'avantage D'être revendable N'importe où Par rapport à d'autres états Où c'est beaucoup Plus contraignant Lors de la revente Donc ça c'était Un vrai plus Donc après Marco pouvait le revendre N'importe où On en parlera juste après Donc voilà Très simple au niveau Des démarches Et on le rappelle On en a parlé hier Avec Enfin La vidéo que j'ai diffusée Hier avec Valentin et Mehdi Prenez une assurance Matérielle Valentin et Mehdi Ont été victimes D'un accident Assez Lourde de conséquences En Nouvelle-Zélande Donc voilà Il faut avoir une assurance Matérielle Au tiers au minimum Parce que l'assurance Ce n'est pas obligatoire Et si vous avez un accident Ce sera pour votre pomme Pour votre véhicule Et même pour la personne En face Si vous êtes fautif Donc franchement Ne prenez pas le risque Il y a des petites assurances A 40 dollars ANZ Toutes les banques Toutes les banques Font des assurances On va vous de comparer Donc après Marco Alors de mémoire Tu as revendu ton véhicule Rapidement Oui Oui Parce que Parce que Parce qu'en Australie Et en voyage En général Ça ne se déroule jamais Comme on le veut Mais puis on change Un définiment Ça c'est un peu L'histoire de ma vie Également Dis donc On avait acheté un van Parce qu'on On ne trouvait pas De travail sur Perth On ne s'est pas acharné Non plus Mais on ne trouvait pas Qu'on allait faire les fermes Donc ensuite Il y a des saisons Etc Ouais On a vadrouillé Pendant un mois C'est pas énorme Un mois Mais ça l'est également C'est à dire que Quand tu consacres L'intégralité de ton temps A chercher du travail Et qu'on te dit Le plus petit espoir Qu'on avait C'était un fermier Qui nous a dit Passer dans deux semaines Ça commence dans deux semaines Etc On repasse deux semaines plus tard Tout en cherchant Autre chose entre temps Et que deux semaines plus tard On dit Bah non En fait Il n'y a pas de saison Ça ne marche pas Enfin Du coup Au bout d'un mois Et bah On a pris Un peu une décision Sur un coup de tête Un petit peu réfléchi En se disant Et bah On va vendre le van On retourne à Perth On vend le van Et le seul petit espoir Que j'avais J'avais un contact Sur Melbourne Un copain à moi Qui était là Depuis Quelques années Et donc On a pris un avion De Perth Jusqu'à Melbourne Pour chercher un travail là-bas Donc voilà On n'avait pas du tout prévu ça Voilà Donc ça Ce qui est important De comprendre Ce que vient de dire Marco C'est qu'en fait Les plans En fait en Australie On en avait parlé à l'époque C'est marrant En Australie Tu te rappelles Le phénomène du yoyo Que tu peux balancer Il peut remonter rapidement Mais quand il est tout en bas Il ne peut que remonter ton yoyo Ben c'est exactement Ce qu'on s'était dit à l'époque Il y a quasiment 7 ans Il y a des moments En fait Soit tu es au bord du gouffre Il faut trouver une décision Mais il ne faut pas rester stoïque A un endroit Et attendre bêtement Que ça tombe Si les fermes ne marchent pas Allez voir ailleurs Changez votre stratégie C'est ce qu'a fait Marco Il a revendu son van Bon c'était pas forcément Voilà C'est un peu compliqué De revendre un van Après avoir acheté un van Mais C'est le genre de situation Pour moi Tu as pris la bonne décision En tout cas De changer en tout cas la donne Oui c'est sûr Et après Pour revenir sur l'effet yoyo Il y a quelque chose Qui est très très important A savoir C'est que quand ton yoyo Est en bas Il va remonter A un moment donné Mais il peut être en bas Pendant plusieurs semaines Et pendant ces plusieurs semaines Où tu es Au bord Enfin Dans le gouffre Et bah Tu dois vivre Donc tu vas dépenser ton argent Et Et tu vas dépenser Plusieurs centaines de dollars A ce moment là Voir plusieurs milliers de dollars Jusqu'à que Ta décision Pour faire remonter ton yoyo Bah J'ai plus d'argent Je dois rentrer en France Je suis passé à côté de mon aventure Et c'est dommage C'est dommage Ah ouais Alors Si vous êtes dans la situation Où vous ne trouvez même pas de travail J'avais fait une vidéo l'année dernière L'été dernier Tout simplement Faites du LPIX C'est une façon de stopper l'hémorragie Ça m'est arrivé en novembre 2016 Quand j'ai été chercher du boulot Dans l'Australie du Sud Faites du LPIX Stopper l'hémorragie Directement Et au moins limiter les frais Donc LPIX H2 LPIX Fait du travail de volontariat Chez les locaux Et vous recentrez votre sujet Parce que des fois on s'acharne On s'acharne On s'acharne Des fois ça ne sert à rien de s'acharner Faites une petite pause Allez chez quelqu'un Peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit Moi des fois souvent J'ai des gens Qui m'appellent En fait ils n'ont pas la bonne stratégie Ils ne sont pas au bon endroit Et typiquement par exemple En plein mois de juillet Dans le Queensland Il y a trop de concurrence Allez en Tasmanie Comme la vidéo Que j'ai intervouvé récemment Allez voir la vidéo Des fermes laitières Allez en Tasmanie Pendant l'hiver En fait il faut être un peu différent Si vous suivez un peu la troupe Il y aura trop de concurrence Donc aller travailler Faire la récolte en hiver Ça peut avoir un sens par exemple C'est un truc On ne pense pas forcément On suit bêtement les gens Effectivement Et le L'aide beaucoup Moi ça m'est arrivé Pendant une période De ne pas savoir quoi faire Et d'aller dans du Lpx Volontairement Pendant un mois Voilà Histoire de réfléchir A ce que je voulais faire en fait C'est ça Exactement En fait Ça vous permet De vous recentrer sur votre sujet Et de prendre plus de recul C'est comme quand Je ne sais rien Comme quand tu as un problème Sur ton ordi Des fois tu t'acharnes Et en fait Si tu laisses une demi-heure Tu vas revenir Avec peut-être une solution Qui va venir dans ta douche Sous ta douche C'est un peu comme ça Il ne faut pas s'acharner Ça ne sert à rien Donc tu es arrivé à Melbourne Après ta première mésaventure C'est important d'en parler Sur cette chaîne YouTube Si vous avez vécu Des mésaventures Contactez-moi Parce que dans cette chaîne On partage des plans Mais souvent les gens se plaignent Mais contactez-moi Il n'y a pas de problème Et souvent malheureusement Les gens passent par l'action Ils se plaignent Mais ils ne veulent pas forcément Témaner leur échec C'est très bien Donc tu es arrivé à Melbourne Et comment ça s'est passé du coup Là c'était vraiment Il ne fallait pas te rater à Melbourne du coup Il ne fallait pas me rater effectivement Disons qu'à Melbourne J'ai une très grande ville Il y a énormément de concurrence Encore plus qu'à Perth Pour le travail Là-bas Pour ma part Je pense que là-bas Ça marche beaucoup Avec les connexions Les connaissances Pour trouver du travail Je pense que d'après moi Si tu n'as pas de connaissances Pour trouver du travail Sur Melbourne Ce n'est pas que c'est mort Mais c'est très compliqué Parce que tu vas faire les rues commerçantes Tu vas poser un CV, deux CV, trois CV Mais il y en a 50 qui posent les mêmes CV Dans la même journée Donc ensuite On peut rencontrer des gens Si tu arrives à Melbourne en Australie Et que tu ne connais personne Il va sur le groupe Les Français à Melbourne Va boire un verre avec des gens Essaye d'élargir au maximum ton réseau Pour que la plupart des gens Sache que tu es en recherche d'emploi Sache que tu es en recherche de logement Parce qu'il y a bien le pote d'un pote Qui quitte son logement Le pote d'un pote qui quitte son travail Élargissez Ne restez pas tout seul dans votre coin Même si votre but Ça c'est un peu dommage Mais même si votre but C'est de parler anglais Entièrement Et que vous ne parlez pas assez anglais Et que vous restez tout seul Les premiers jours N'ayez pas peur D'aller voir les Français De se lier d'amitié Pas par intérêt Parce qu'au bout d'un moment Vous allez être content De boire une bière Avec des potes Le soir etc Mais il faut que le maximum de personnes Sachiez Que vous êtes en recherche d'emploi Et en recherche de logement Pour élargir votre réseau Tout simplement Voilà En fait Restez pas bêtement dans votre coin Ça m'est déjà arrivé D'être en contact Avec certaines personnes Qui paraissent Qui restent dans leur coin Tout simplement Inscrivez-vous par exemple Sur le Facebook Comme dit Marco Postez un message Par exemple Sur mon groupe que j'ai créé Il y a 26 000 personnes Les jambes en Australie Postez un message Eh les amis J'existe Est-ce que vous voulez boire un verre Et en fait Vous allez forcément Vous créer un réseau Et après Il y a forcément Moyens On s'acharne un minimum Voilà Être un peu patient Il y a forcément Des plans qui vont se débloquer Soit au niveau des logements Et du travail Comme a dit Marco Donc En fait Ne lâchez pas Il faut toujours y croire Il faut toujours y croire Dans le mesure du possible Il ne faut pas s'inventer On peut gonfler un peu un CV On peut Voilà Mais ça ne sert à rien De miser un truc Qui n'arrivera pas forcément Il ne faut pas s'imaginer Non plus une vie Alors en fait Excuse-moi Ce qui est important de savoir C'est que C'est vous qui allez être Responsable de votre réussite Ou de votre échec C'est-à-dire que Là-bas en Australie Tout redémarre à zéro C'est comme si J'aime bien donner des petites images C'est comme si Tu étais dans une école catholique Avec un uniforme Tout le monde est habillé pareil Donc je ne sais pas Si l'un il est riche Si l'autre il est pauvre Etc Tout le monde est habillé pareil Personne ne vous connait en Australie Exactement Et qu'il fait de vos propres choix Et je prends l'exemple D'un pote à moi Qui était en Australie Qui est arrivé à Melbourne Qui a pris un appart En colocation Avec un gars Qu'il avait rencontré sur place Et en fait Ce gars-là Il ne faisait rien de ses journées Il n'était pas motivé Pour chercher du travail Et donc il entraînait Mon pote vers le fond Mon pote m'appelle en disant Mais comment je fais Etc Je lui ai dit Mais ce gars-là Au pire des cas C'est un gars de voyage Tu ne lui dois rien Au pire Paye le loyer Comme je A son terme Et même si tu veux partir avant Tu pars avant Mais ne reste pas avec lui S'il est dans une influence négative Ne reste pas avec lui Tu ne lui dois rien Va chercher du travail Donc voilà C'est ça Comme a dit Marco En fait Si vous ne trouvez pas de travail Ce n'est pas la faute de ton ami Ou de la faute de ta mère C'est toi qui va faire ton voyage En fait Moi j'associe En fait une aventure PVT Ça peut s'appliquer à n'importe quel PVT Un peu un entrepreneur En fait un entrepreneur Qui doit prendre des décisions Qui va impacter Sur ses choix Sur ses risques Il y a des risques financiers Des liens Avec des gens Que tu dois peut-être couper des ponts En fait C'est juste une histoire de choix Et des fois malheureusement Il y a des choix qui sont lourds de conséquences Par exemple Je repense à Marco Qui prend la décision De revendre son van Alors qu'il vient d'acheter son van Et de partir à 6 000 kilomètres plus loin Est-ce que ça a vraiment un sens ? Pour lui peut-être que ça avait un sens En tout cas Il fallait prendre une décision à ce moment-là Prenez des décisions Donc On va parler Donc maintenant On va parler de la catégorie Maintenant de job Si vous êtes encore dans cette vidéo Alors Au niveau Tu as trouvé un premier boulot Dans un pub C'est ça à Melbourne Oui Effectivement J'ai trouvé un travail Via mon colocataire En fait Donc Encore une fois Les connaissances sont très importantes Et ensuite Donc J'étais dans un pub Où tu pouvais boire et manger Et moi Je faisais la vaisselle J'étais plongeur dans ce pub C'est quelque chose Que je n'aurais pas nécessairement fait en France Mais étant donné que j'étais à l'autre bout du monde Que je ne voulais pas rentrer en France Parce qu'il me fallait de l'argent Donc Je n'ai pas eu les Peurs de mettre la main à la pâte Et de faire la plonge Même si Franchement J'ai adoré cette expérience Et Et voilà C'était une super ambiance Je ne travaillais pas énormément Je travaillais entre 20 à 30 heures par semaine D'accord Ça me suffisait Pour payer mon loyer Et un petit peu ma nourriture En Australie Mais C'était pas Pour le reste Etc Mais ça me faisait Prendre moins sur mon compte français Ouais 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 En fait En fait Il y a un truc que j'ai compris en Australie C'est qu'un Il n'y a vraiment pas de ce métier Souvent Je pense qu'en France On te met dans une case Voilà Il faut absolument faire un métier Etc Bon Vous avez forcément fait peut-être Des jobs d'été Si vous avez peut-être 25 ans Mais il y a vraiment Enfin franchement Éboueur J'en sais rien N'importe quel métier En fait On se rend compte que On peut Si vous êtes motivé Vous allez faire tout Pour vous en sortir Chanter démolition Par exemple Mon premier boulot C'était dans les échalotes Enfin 40 degrés A 4 pattes Enfin Il n'y a vraiment pas de ce métier Vraiment Prenez tout ce qui va Prenez vraiment tous les boulots Et bien sûr Faites bien attention A ne pas vous faire amacuer C'est assez important On en a souvent parlé Sur cette chaîne L'objectif Il ne faut pas l'oublier En faisant cette vidéo C'est Vous arrivez en Australie Vous arrivez avec vos économies français Qui vont vous permettre Éventuellement De payer Les premiers Les premiers éléments D'acheter un van Un 4x4 L'objectif Maximum Au bout d'un mois Vous ne touchez plus A votre argent français Quel que soit Si vous devez vivre Je pense à Mallory La vidéo est disponible sur Youtube Elle avait à un moment donné Deux dollars et quelques De sur son compte Vous devez tout faire Même avec deux dollars Vous allez pouvoir vous en sortir Je vous garantis C'est chaud C'est toujours très chaud Mais on peut s'en sortir Il faut Il faut faire Il faut couper La qualité Sur On ne sort pas forcément Tous les matins Ou tous les soirs Mais il y a moyen De s'en sortir Mais en tout cas Au bout d'un mois maximum On vit son argent australien Et on ne touche plus A son argent français Sinon C'est une mauvaise habitude Très bien Donc une fois Que tu as travaillé Un peu à Melbourne Comment s'est passée La suite de ton aventure Marco ? Et bien Ensuite Ça faisait Trois mois Que j'étais à Melbourne Ouais Donc tu es J'avais un petit peu Envie d'ailleurs De visiter un peu L'Australie Parce que j'avais juste Du coup Ce que j'ai fait J'ai fait un road trip Grosso modo De Melbourne Jusqu'à Cairns En passant par Sydney Brisbane Etc Où là J'ai fait ça A peu près En plus d'un mois Histoire de visiter l'Australie J'ai fait mon saut En parachute Également En bas de Cairns A Mission Beach C'était vraiment Une très bonne expérience Je me souviens Tu m'avais appelé A Auckland En me disant Que tu vas t'envoyer en l'air Dans 10 minutes C'est vrai C'est vrai C'était un bon moment Voilà Je sais C'était un bon moment Et du coup Je n'avais pas énormément Enfin je n'avais pas vraiment Économisé Même pas du tout J'étais toujours Avec mon compte français Mais j'avais un plan Un plan pour travailler Enfin Un plan pour Travailler dans les fermes Grâce à Monsieur L'Océanie pour les zéros Damien Qui m'a dit Il faut être au bon moment Au bon endroit Et qui m'a dit A partir du mars Va à Genda Il y a du travail C'était un plan Comment dire Un peu incertain C'était juste Toi qui me l'a Mais Mais tu sais C'était ma seule lueur d'espoir Et tu te rattaches à ça Et au final J'y suis allé Et ça a fonctionné J'ai trouvé Il y avait énormément De travail là-bas Il faut être au bon moment Au bon endroit Et grâce à toi Vu que tu m'as dit Va dans cette ville Il y a du travail J'ai trouvé du travail J'ai fait de l'accueil De fruits Du packing Etc Et là J'ai pu économiser Donc encore une fois Le maximum De votre entourage Doit être au courant Que vous cherchez du travail En Australie C'est ça Exactement Surtout que Maintenant c'est devenu Beaucoup plus simple Par exemple Quand Marco est arrivé En Australie A l'époque En fin 2012 Les groupes Facebook Pour moi Ça n'existait quasiment pas Il y avait très peu de personnes Sur les groupes Il y avait très peu de vidéos Il y avait quelques articles Mais il n'y avait pas autant de Il n'y avait même pas De réseaux sociaux A l'époque Il y avait Facebook Existait Mais C'était pas comme Aujourd'hui Tout va très vite Aujourd'hui Avec Snapchat Avec Instagram Voilà En tant que connexion Avec les gens Par Instagram Avec le mot clé Australie En fait Allez vers les gens Tout simplement Mais n'allez pas Vers les gens Que par intérêt Je dirais Soyez Voilà Soyez Normal Il ne faut pas être intéressé Donc t'arrives à Genda Donc vous voyez directement Sur la carte Donc une ville En Queensland Qui est connue Pour le Peking A partir de mars Voilà Marco a tenté le coup Il n'y avait pas grand chose A perdre à part le transport Et là C'est à vous Quand vous avez un contact Il dit Peut-être que tu peux aller là-bas Le mieux C'est d'avoir quelqu'un Qui travaille là-bas Directement Pour ça Il dit Il y a du taf Donc il faut avoir Un peu comme des indics Ok tu peux venir par là C'est pour ça Il faut avoir un petit réseau Donc t'arrives à Genda Et ça s'est passé comment Pour le travail Tu as travaillé dans un packing C'est ça ? Oui J'ai travaillé dans un packing Au début J'ai fait du picking Et Je n'étais pas très doué Dans le picking Ah D'accord Du coup J'ai eu la chance De travailler dans un packing Et là Ça m'allait mieux J'ai travaillé à l'heure Etc C'était un packing d'agrumes C'est-à-dire Les citrons Les oranges Les pamplemousses Etc Moi je faisais les boîtes Justement Les boîtes en carton Pour les mettre dedans Et je travaillais Entre 40 à 45 heures semaine Dans ce packing Pendant deux mois Trois mois Trois mois même J'étais payé 20 dollars de l'heure Et je payais mon logement J'étais directement dans la ferme Et je payais mon logement Genre 100 dollars Pour deux semaines Donc j'ai économisé un maximum Donc c'est encore une fois L'effet yo-yo J'étais Pas au plus bas Parce que j'avais encore de l'argent Mais j'étais un peu en bas Et j'ai trouvé du travail Tu te fixes à ton objectif Que tu tiens le coût Pendant X nombre de semaines Ou de mois Et ensuite Tu ressors avec Un peu d'économie de côté Et tu touches plus à ton compte français Et là tu vis enfin De ton compte australien Voilà Exactement Il ne faut pas lâcher L'acharnement paiera toujours L'acharnement intelligent Donc voilà Il ne faut pas lâcher le morceau Donc Packing Payé à l'heure Par rapport au picking On est payé au rendement Dans la plupart des spots Ça se passe comme ça C'est souvent Très souvent payé à l'heure On a du picking à l'heure Mais c'est plutôt rare J'en ai fait C'est plutôt rare Donc au rendement Plus on fait Plus on gagne Donc à Genda On peut gagner On peut gagner énormément d'argent Si on est rapide C'est un super spot de picking Entre mars et août March-septembre On va dire Un gros maximum Si vous faites du pruning A la fin En tout cas Pour les premières écoltes En impérioles C'est début mars Et on est payé au rendement Packing payé à l'heure Donc depuis le 1er juillet 2019 On vous rappelle Quand on travaille à l'heure Et qu'on est en casoile On gagne 24 dollars Et 40 centimes Environ Donc voilà Ça a bien augmenté On a la hausse des salaires Par contre picking C'est payé au rendement Comme on vous l'a dit C'était quoi L'on t'affirme Marco Du coup La ferme c'était Ben Yenda D'accord Donc notez-le Voilà Notez-le Ben Yenda Notez-le A tous à vos notes Si vous allez en Australie En tout cas Genda reste un super spot de picking Il y a une vidéo Qui doit être disponible sur Youtube Alors on me parle Sur un packing avec Julien On mettra la vidéo En bas de la vidéo En cliquant Pareil Ça reste un super spot On vous le répète Ça reste un super spot Alors ça évolue un peu Genda Si je peux me permettre Le gérant Qui est à l'agence d'intérim Sarina Russo Qui est actuauté de l'AGA En fait A monté son propre petit camping Qui a fait concurrence à Stacey Et voilà Peter Peter l'expert Des Citroën Si vous avez laissé Voilà Comment Marco ? Ce mec est une légende Et en fait Il vaut mieux être ami avec lui Après il vous donnera du boulot Si au moment où vous allez postuler Il y a du taf Sinon Allez sur place Peter Sarina Russo Stacey Riverview Elle peut vous aider Voilà Après c'est votre chance C'est Voilà Donc il faut postuler Donc Genda Ça reste un super spot Mais arrivé surtout Début mars Et éviter peut-être De travailler au gay pack Ça c'est un peu trop industriel Et peut-être dans des packings Un peu plus genre Comme a fait par exemple Marco Dans un packing Peut-être un peu moins connu Mais voilà Qui fait le job Par exemple La ferme de Julien Chez Bluco par exemple Qui a un super packing Bluco J'ai pu le voir On les proposer C'est très moderne Voilà Bluco par exemple Moi j'ai travaillé Chez Greenhaven En packing C'est simple C'est pas mal Donc t'as fait combien de temps Marco ? T'as fait 5 mois là-bas je crois En fait j'y suis allé 2 ans de suite La première année j'y ai fait 3 mois Et la deuxième année j'y ai fait 5 mois D'accord Donc t'as Oui oui c'est ça Je me souviens très bien T'étais revenu T'avais refait ton comeback Donc on peut mettre de côté Agenda Ou c'est vraiment compliqué Qu'est-ce que t'en as tiré de ces bilans à chaque fois ? Une super expérience C'est là où j'ai fait énormément de rencontres Au niveau des français Ou même des étrangers C'est une super ambiance Disons qu'on est tous dans le même bateau On est à travailler dans des fermes On est au camping le soir C'est pas facile On fait des longues journées Mais On est un peu tous dans la même galère Et tu vois ton compte en banque En fait se remplir au fur et à mesure des semaines Etc Donc c'est motivant C'est une super expérience Que je conseille à tout le monde Et tout le monde Quand on parle de l'Australie On parle de la cueillite de fruits Ça serait dommage d'aller en Australie Et ne pas essayer C'est vrai C'est vrai C'est vrai que ça fait partie du package Aventure PVT Traverser le désert en van Ramasser des fruits Faites-le au moins une semaine Et c'est dommage de vivre une aventure Et de ne pas sortir réellement de sa zone de confort Et de faire le même job qu'on a en France On part là-bas pour vivre une expérience totalement atypique J'en sais rien Travailler dans un ranch avec des animaux Voilà Sortez Faites un truc de fou Rappelez-vous Votre expérience C'est moi qui va aller la bâtir C'est pas nous C'est nous On partage nos conseils Enfin je partage mes conseils Marco partage mon expérience Après faites votre expérience Quelque chose de concret Et une fois que tu as Donc très bien Donc la partie job Donc pour en tirer un bilan sur la partie job Est-ce que ça a été facile Enfin ça n'a pas été facile forcément Mais est-ce que ça a été vraiment compliqué De trouver un job Sans contact Oui Ça peut être compliqué Sans contact Ça peut être compliqué Je pense que tu peux De te démotiver rapidement Sans contact Donc c'est pour ça Que c'est important De chercher De chercher De dire à tout le monde Que tu es en recherche de job Mais en soi En fait c'est comme un peu Un cercle Une fois que Tu es à l'extérieur de ce cercle Tu n'as pas de job Etc Mais une fois que tu as un job Et en fait Tu te rends compte Que tu as 4-5 jobs Autour de toi Que tu pourrais avoir potentiellement Une fois que tu as les pieds dedans C'est super simple En fait C'est super simple Pour changer de job En soi Trouver un job en Australie C'est Ce n'est pas si facile que ça Mais Mais C'est possible Enfin oui C'est possible C'est possible Après Il faut toujours analyser Dans la vie Ses échecs Pourquoi ça n'a pas marché Mais aussi ses réussites Qu'est-ce qui a fait Que ça a marché Qu'est-ce qui a fait Que j'ai trouvé un travail J'étais là au bon moment Au bon endroit Etc Mais oui En soi Ça va C'est A l'époque En tout cas C'était facile C'est ça Donc faites-vous un réseau L'échec ne tue pas Je pense que Vous allez forcément Viser des moments De complications Des vannes Qui vont partir en fumée Des arnaques de logement Des arnaques Dans les picking En picking Des contrats pas déclarés Etc Donc ça Faites bien attention Documentez-vous bien Préparez-vous bien Globalement Ça fait partie De ces expériences Donc l'aventure C'est plutôt très bien passé Est-ce que tu aurais Des derniers conseils A donner Marco Sur la partie PVT Qu'on n'a pas abordé Dernier conseil Pour le PVT Je vous dirais Soyez prêt Pour vivre Une expérience Qui changera Votre vie Parce que Effectivement C'est partir À l'autre bout du monde Mais c'est quelque chose Qui va vous changer Sur vous-même Etc Et surtout Si j'ai un conseil À donner C'est que À des moments Quand des moments Ça ne va pas Vous êtes au plus bas Etc Toujours vous rappelez Pourquoi vous êtes parti Là-bas Quel était votre objectif Quand vous êtes parti Est-ce que je veux Apprendre l'anglais Est-ce que je veux Me professionnaliser Dans mon domaine Quand ça ne va pas Toujours garder son objectif En vue Et sa ligne directrice Pour vous orienter Vers où vous allez En fait C'est ce qui vous donnera L'espoir de continuer C'est ça En fait Posez-vous la question Pourquoi en fait J'ai quitté ma routine Pourquoi j'ai vendu ma maison Pour repartir de zéro Pourquoi j'ai arrêté mes études Ou sauvé mes études Pour partir au bout du monde Vous devez revenir Après ce genre d'aventure Avec des réponses concrètes Soit au niveau professionnel Au niveau sentimental Au niveau projet de vie Tout simplement Est-ce que vous voulez monter Vous en avez marre d'être salarié Vous avez envie d'être entrepreneur Enfin voilà En fait Ça doit être un Le PVT Normalement se fait Une période un peu charnière J'irais Alors Les allemands Le font plutôt jeune Ou les français Un peu plus vieux Mais vraiment Vous devez en tout cas En tirer quelque chose de concret Suite à cette expérience Et on revient En effet De toute façon Même pour moi La personne qui part juste un mois En Australie Ça s'est mal passé C'est pas un échec J'irais l'échec C'est de vouloir partir Et de ne pas partir Ça c'est un échec Mais quelqu'un qui part Et qui se rate Parce que peut-être Qu'il était passé Pré financièrement Ou mentalement Ou sentimentalement Pour moi C'est pas un échec Parce qu'il a au moins tenté Il a eu l'audace de tenter Contrairement à les personnes Qui restaient juste Qui ont envie de le faire Moi j'ai des gens Qui me suivent depuis des années Et je comprends pas Les mecs ils sont toujours en France Et on se réveille les mecs À un moment donné On achète son billet Et on se casse Parce que là Le temps passe On n'est pas énormément jeunes C'est ça qu'il faut Moi ça me dépasse Les gens ils like Ils like Ouais ouais je pars Je parle bientôt Mais ça fait 7 ans Que tu te prépares mec À un moment donné Achète ton billet Ça c'est Je sais quoi Enfin Ça me Voilà L'inaction Va vous tuer À petit feu Les amis Voilà on a Je vous dis En toute franchise Après c'est pas Si facile que ça Et je te dirais Que C'est un peu Égoutique À dire ça Mais il faut des gens Comme ça Il faut des gens Qui partent Il faut des gens Qui ne partent pas Oui oui Bien sûr Et peut-être Que c'est des gens Qui vont rêver Parmi les voyages Des autres Etc Mais que Au bout d'un moment Si tu Tu te fais de la pub En disant Je vais partir en Australie Je vais partir en Australie On arrête de te faire de la pub Et c'est bon Ouais voilà On va partir Tout simplement Mais en tout cas Ouais C'est compliqué De ne pas de partir Mais en fait Le plus compliqué C'est hyper simple D'avoir D'acheter son billet d'avion Pour l'Australie C'est très simple Ça prend quoi ? Ça te prend 1200 euros Pour payer ton billet d'avion Ça J'exagère un petit peu Mais presque tout le monde Peut le faire Si tu as les finances C'est ça Mais ce qui est le plus dur Le plus difficile à faire C'est de prendre ses bips Et monter dans l'avion Et y aller Ça c'est difficile Voilà c'est ça Oui les démarches C'est très simple Pour l'Australie On ne va pas la refaire Vous avez même le pack Qui maintenant Qui automatise tout Toutes les facilités Qui centralise Toutes les informations Mais globalement Ouais le but dur C'est de mentalement Se franchir le cap de l'oeuvre Qu'il y a maintenant Je me suis assez préparé J'ai vu des interviews Des articles J'en sais rien Des magazines Mais globalement J'ai envie de vous dire Pour la majorité Des backpackers Qui vont partir En tout cas Vous n'êtes pas Dans un engrenage Vous n'avez pas d'enfant Pour la plupart Vous n'avez pas de crédit Voilà Vous voyez Il n'y a pas besoin De partir avec 10 000 euros Je le rappelle Vous ne partez pas Dans un tour du monde Avec aujourd'hui 5 000 dollars Et d'ailleurs C'est demandé Depuis avril 2019 Vous devez fournir Un screenshot Des 5 000 dollars Très important Donc 3 100 euros De côté Et vous êtes prêt 3 000 euros Je ne dis pas que c'est rien Attention 3 000 euros Mais ce n'est pas non plus Vous voyez Ce n'est pas non plus 50 000 euros C'est jouable Si vous travaillez Il faut être un job d'été Alors vous regardez cette vidéo Vous avez fait Sommoir un job d'été 3 000 euros Tout le monde peut les mettre de côté Je suis désolé Sauf si vraiment Vous êtes dans un engrenage Très compliqué Vous pouvez faire un emprunt À la banque Ça peut se faire En tout cas Il y a toujours moyen De financer ce genre de voyage Et vous travaillez dur là-bas Vous travaillez dans les firmes solaires Vous travaillez dans la construction Il y aura toujours moyen En tout cas De financer son voyage Exactement Mais je pense que l'argent Ne doit pas être une excuse Parce que l'argent C'est quelque chose Autant le temps Tu ne pourras jamais le retrouver Mais autant l'argent Tu pourras toujours le recréer Donc Voilà Mais en tout cas Merci Marco Pour cette vidéo Très complète Sur ton aventure En Australie Il a témoigné Des difficultés Au niveau de son travail Il a été très concret Je pense qu'il a été très réaliste Surtout sur les difficultés Vous pouvez retrouver Marco Sur son Instagram Juste en bas de la vidéo Voilà Marco Tu as un dernier truc À rajouter Croyez en vos rêves Et vivez vos rêves Simplement C'est ça ? Je l'ai fait Tout le monde peut le faire C'était vraiment Le dernier de la classe Le dernier cheval Sur lequel Tu pouvais niser Qu'aller voyager Je l'ai fait Je m'en suis sorti C'est accessible À tout le monde C'est ça Exactement C'est accessible À tout le monde Après C'est accessible À tout le monde Mais tout le monde N'a pas le profil Pour le faire Ça c'est important De le signaler Sinon il n'y aurait pas 25 000 français Il y en aurait 500 000 par an C'est pas énorme De le faire Mais si vous avez Envie de le faire Faites-le C'est ça qui est important De vivre avec des regrets Il n'y a rien de pire Surtout quand on est jeune On a quasiment Toute la liberté du monde Tant qu'on n'a pas de crédit Qu'on n'a pas d'enfant Toi que tu n'es pas Sur une chaise roulante Parce que tu as de l'arthrose Et que tu as 70 ans Tu peux le faire Je suis désolé Mais après le profil Ça dépend Moi mon rêve C'était d'aller en Australie J'ai une copine à moi Après avoir fait mes voyages Qui m'a dit Mais je ne savais pas Que tu étais voyageur Comme ça Et moi je lui ai répondu Figure-toi que moi non plus Je ne le savais pas C'est vrai Je me suis dit Ça va Oui oui c'est vrai C'est marrant C'est vrai C'est vrai que C'est ça Avant de le faire On ne sait pas Comment on va réagir Quand j'étais parti en 2012 J'avais juste pris un billet Allez simple Je pensais revenir au bout de deux mois Et finalement Je me suis rendu compte Qu'il y avait moyen De trouver un travail D'aller vers les autres Parler un peu anglais D'acheter un van En fait Vous allez pouvoir exploiter Votre potentiel Là où vous pensez Que le potentiel Est à 5% Là il va être à 90% Donc ça se trouve Vous allez vous rendre compte Vous allez débrouillard Vous allez vous étonner Je pense Vraiment Sur tous les niveaux Et si ça ne va pas Une fois là-bas Vous pouvez toujours Vous balader avec un nez rouge Faire sourire les gens Autour de vous Et si vous êtes toujours Dans la vidéo À ce moment-là Mettez en commentaire Hashtag J'ai mon nez rouge Tout simplement Là ça serait très fort Ça m'arrive Des fois De le faire Dans mes audios Vidéo De dire Ok Si vous êtes encore là Mettez un hashtag Et il y a des gens Ils sont encore là Au bout de 40 minutes Donc c'est impressionnant Voilà Écoute Merci Marco A très bientôt Et surtout Bonne continuation Dans ton aventure Au Canada Merci A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501